Dans le souci d'assainir l'environnement social des banques, établissements financiers et assurances, le syndicat et les patrons de ces organismes posent un acte historique afin de préserver l'outil de travail. Il s'agit de la signature de la Convention collective des banques, établissements financiers et assurances. Cette étape significative est l'aboutissement d'un long processus de négociation de 8 mois entre différents protagonistes. sous la supervision de la Direction nationale du travail. Il est attendu du document de Convention l'amélioration des conditions des employés tout en gardant l'équilibre financier des entreprises. La Convention collective est à mettre à l'actif de toutes les parties prenantes, à savoir l'APBF, le SECAM et le CINABEF. Malgré le contexte difficile aujourd'hui dans lequel nous sommes, notre préoccupation première demeure les conditions de nos employés. D'où vraiment cette révision pour une amélioration des conditions malgré ce contexte-là. Parce que nous savons que sans vous, les entreprises ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Les négociations n'ont pas été faciles. Il y a eu des moments de tireillement de part et d'autre. C'est normal. Mais à la fin de la journée, on a pu s'asseoir autour d'une table, communiquer et trouver des solutions ensemble. C'est ce que nous appelons partenariat. Donc, comme je l'ai dit toujours, quel qu'en soit le problème, il faut qu'on s'asseoir autour de la table pour trouver ensemble des solutions. Et c'est ce qui a été fait pendant cette relecture. Merci à tous. Je vous félicite. Donc, il est important qu'on sache qu'est-ce que les banques peuvent faire, qu'est-ce que les assurances peuvent faire, qu'est-ce que les employés peuvent accepter. Parce que le tout, c'est pour préserver notre outil de travail. Donc, c'est vraiment la préoccupation première de tous. Il faut qu'on puisse préserver cette outil de travail-là. Donc, il faut qu'on puisse maintenir cette équilibre-là. Assurance comme banque, beaucoup d'espoir sont fondés sur cette convention collective. Je me réjouis qu'on puisse tomber d'accord sur quelque chose d'aujourd'hui qui me semble être, pour être honnête, vu le contexte du Mali, vu la situation dans laquelle se trouvent les compagnies d'assurance et les banques, qu'on puisse retenir le même taux d'augmentation que ce qu'on a prévu. Comme le dit Améthéo, en termes de ressenti, vous devez ressentir plus que 15% tel que ça a été prévu. Parce que le contexte dans lequel on donne ces 15% sont en ressenti plus que ce qu'on a accordé. Je voudrais, sans rester trop dans le discours, vous dire qu'après ce que nous avons accordé aujourd'hui, j'ose croire que vous allez aussi mobiliser vos camarades, expliquer tout l'effort que nous avons fait dans un contexte où les gens perdent leur emploi, dans un contexte où des entreprises sont fermées, que l'effort qui a été fait soit apprécié à sa juste valeur, et que derrière, la mobilisation soit plus forte, pour qu'on gagne en performance, qu'on sauve l'outil qui est notre bien commun, et qu'on puisse aller au-delà de ce que nous faisons d'habitude. L'État malien, à travers la Direction nationale du travail, a assuré la présidence du comité de rélecture de la dite convention. Malgré qu'il y a eu des tensions, des moments d'incompréhension entre les différentes parties, la Direction nationale du travail a su maîtriser la situation, réconcilier les parties autour de ce document, qui est un document qui les relie, qui nous lie, qui d'ailleurs est le seul document au Mali qui est relié à chaque trois ans. Et tous les autres secteurs font référence à ce document. La rédaction de la convention collective est un exercice auquel les parties signataires se prêtent tous les trois ans. Le document qui vient d'être signé comporte beaucoup d'innovation. Nous avions face à nous une partie syndicale qui représentait le personnel, qui est assez compréhensif. Ça nous a permis vraiment de pouvoir accorder nos violons, et d'aboutir à une convention qui satisfait les différentes parties, tout en gardant l'équilibre financier des différentes sociétés, d'assurances et de banques et des établissements financiers. Nous espérons que les personnels comprendront que malgré le contexte économique très difficile que traverse le Mali avec des fermetures d'entreprises, malgré tout les partenaires que nous sommes, assureurs et banquiers et établissements financiers, nous avons quand même fait cet effort d'améliorer leurs conditions de travail, et que cela va impulser une dynamique cheuseuse pour qu'ils s'engagent davantage et qu'ils travaillent davantage au développement de nos structures. Fruit d'une synergie d'action, la convention va permettre aux employés d'avoir plusieurs acquis en ce qui concerne leurs conditions de travail. Aujourd'hui, tous les travailleurs des banques, des assurances, des établissements financiers peuvent se réjouir d'avoir obtenu 15% d'augmentation sur leur salaire de base et d'avoir obtenu certaines indemnités qui n'existaient pas dans la convention, notamment l'indemnité eau et l'électricité, et également certaines primes, la prime d'ancienneté, où le taux a été revu en hausse. La grève n'a jamais été un souhait, nous n'en voulons pas. Les premiers embêtés quand il y a grève, c'est nous qui décrétons la grève. Nous sommes les premiers à être embêtés. Toutes les grèves des banques, des assurances, établissements financiers, et même des entreprises pétrolières n'ont pas été des grèves revendicatives. Non, non, non. C'est toujours des grèves contre des abus, contre des inégalités graves ou contre des entraves graves à la liberté syndicale. Donc là, nous pensons que les clients et nous, nous sommes dans le même bateau. Face à l'injustice, nous devons tous nous sacrifier pour les corriger. Donc dire que c'est fini, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, pour qu'on puisse sortir des grèves, il faut que les partis respectent l'esprit du pacte social de stabilité et de croissance. Respecter les libertés syndicales. Pour nous, la cause fondamentale, c'est de combattre l'injustice. Et je pense que ça, c'est un combat de tous les Maliens. L'on peut espérer, après la signature de cette convention collective des banques et établissements financiers et assurances, le début d'une longue trêve pour les grèves en cette période particulière pour notre pays. La PBF et ses partenaires viennent de réaliser une grande prouesse au bénéfice des entreprises et de leurs clients. Parfaitement adaptée au contexte socio-économique actuel, la convention collective vient à point nommé.